hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle série de vidéos dédiées cette fois ci à Ansible donc j'en ai déjà fait plusieurs mais en fait comme être daté au début de la chaîne au niveau pédagogique au niveau structure je suis pas hyper satisfait de ce que j'avais fait à l'époque voilà donc j'ai voulu reprendre l'approche pour être un petit peu plus pédagogique et nous aider à monter en niveau plus plus facilement on va dire donc je vous propose cette vidéo d'introduction déjà dans cette vidéo d'introduction qu'est-ce que Ansible en gros donc c'est quelque chose qui a été créé en 2012 Ansible repris par Red Hat en 2015 donc à l'heure actuelle c'est la propriété pardon de Red Hat ça a été créé en 2012 par Michael Diane qui est un notamment un des des créateurs de cobleurs qui est un outil de provisionnement donc Ansible c'est quoi c'est un outil alors qui est assez polyvalent qui va travailler à la fois sur l'infra-ascode du déploiement de configuration de l'installation l'intégration même à de la CICD donc en fait c'est un orchestrateur mais vraiment très très polyvalent quoi à la différence d'outils comme Terraform qui sont un peu plus spécialisés qui vont être meilleurs dans certains domaines meilleurs dans le côté Stateful par exemple Ansible va être moins bon dans ce domaine là par contre il va être beaucoup plus polyvalent il va être capable de faire des choses avec avec une certaine finesse que n'auront pas d'autres outils c'est à base de python comme d'autres outils d'orchestration la documentation vous la retrouvez vous avez un site vous avez même pas mal de sites pas mal de documentation des gens qui font beaucoup de blogs post de tous les côtés c'est on va dire la techno qui est un petit peu tendance du moment sur ce domaine là parce qu'elle est surtout simple à aborder à la différence d'autres orchestrateurs qui sont assez complexe un peu plus complexe un peu plus dans le développement là le fait d'utiliser du python via des fichiers descriptif en format iaml ça simplifie pas mal les choses l'autre élément qui simplifie grandement les choses c'est que c'est un outil qui est basé sur du push donc il n'a pas besoin d'avoir d'agent d'installer sur les machines distantes sur lequel on veut travailler donc on va pouvoir pousser directement les informations l'autre élément qui est important c'est que ce push est fait via du ssh donc ça rend simplifie encore plus les choses c'est à dire que dès lors que vous pouvez vous connecter en ssh sur une machine distante que vous avez du piton vous allez pouvoir travailler directement dessus alors à la différence des outils à base d'agent qui eux sont sur des fonctionnements à base de poules donc notamment on peut citer peu pète par exemple donc avec un agent qui va interroger un master pour récupérer les configurations qui sont mises à jour sur le master et appliquer localement les informations alors l'avantagé inconvénient des uns et des autres le push le gros inconvénient c'est qu'en fait vous allez avoir une machine et si vous avez une stack de chez pas cent mille serveurs mais va falloir itérer cette machine va itérer le passage sur chacun des serveurs pour pouvoir le mettre à jour encore que il existe un système quoi une petite astuce c'est de fonctionner en localhost et vous allez pouvoir faire un semblant de push en localhost pour pouvoir installer la machine en local ce qui peut permettre sur des grosses infrastructures aussi de pouvoir fonctionner de retrouver le système un petit peu d'agent finalement qu'on peut qu'on peut avoir le donc ça c'est le gros inconvénient le gros avantage du pool à la différence du push du coup le fait d'avoir un agent c'est que chaque agent est indépendant des autres et donc du coup il va pouvoir si on est sur des très très grosses infrastructures saura absolument aucun impact la durée de run sera exactement le même que l'infrastructure soit petite ou soit grande à la différence donc du push ou là on est dépendant de la taille de l'infrastructure donc les concurrents c'est quoi c'est peu pète chef sale stack capistrano par exemple donc anti ball sa grande simplicité c'est quand même le ssh si vous le mettez en mode verbose vous allez voir les commandes ssh passé par anti ball donc ça peut permettre au site s'y retrouver assez facilement en matière de des blogs de fait également en termes de simplicité vous allez pouvoir faire soit des tâches complexes donc vraiment installer un serveur star les des choses dessus provisionner même le serveur etc et puis vous allez pouvoir faire aussi des choses plus ponctuelles on va dire comme par exemple intégrer dans des outils de tir ici dit et récupérer les éléments pouvoir jouer des choses assez facilement donc là je vous invite à aller voir par exemple la playlist devenir devops donc sur lequel il ya j'utilise ansible pour faire notamment une série cd je vous l'explique de manière assez complète la 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 facilité d'utilisation aussi se base par le fait du du ya ml donc ça c'est quelque chose qui est assez assez sympathique parce que le ya ml on retrouve dans pas mal d'autres éléments de configuration donc du coup vous allez pouvoir vous y retrouver assez facilement assez lisible puisqu'il ya de l'inventation également il existe très nombreux modules donc on va revoir les définitions dans la prochaine vidéo mais il existe de très nombreux modules donc c'est des outils qui permettent de s'intéresser à des cas spécifiques d'utilisation il a une très forte communauté donc les modules il y en a de plus en plus tous les jours il ya notamment un endroit où ils sont recensés c'est ansible galaxy on verra ça un petit peu plus tard il ya différentes notions et définitions à connaître dans ansible notamment celle de base qui sont l'inventory le play boot et les rôles l'inventory lui la vocation à avoir l'inventaire de toutes vos machines comme son nom l'indique les rôles eux ont le vocation à s'intéresser à une installation spécifique et le playbook lui va faire l'articulation entre d'un côté l'inventory donc dire sur quelle machine on va installer quel rôle donc faire l'articulation entre l'inventory et les rôles ça c'est ce que voilà ce que j'ai voulu symboliser là on a des outils annexes quoi annexes qui sont rendement utilisés qu'on verra donc ansible volt à pas confondre avec volt de h corp ansible playbook ansible galaxy et ansible doc l'installation elle peut se faire différentes manières soit via les sources directement soit par les paquets maintenant la plupart des distrib disposent des paquets de paquets ansible pour pouvoir faire une installation propre soit via la librairie python via du pipe pipe 3 installe ansible vous allez pouvoir l'installer puisque c'est du piton le système donc il dispose d'un système de temps plaiting donc on le verra ça plus tard qui va permettre de variabiliser des fichiers de configuration et de pouvoir faire en sorte qu'ils s'adaptent en différents en fonction des machines ou en fonction de différents facteurs donc comme c'est du piton ansible la base du temps plaiting se fait à base de tinge a2 donc si vous êtes déjà développeur python ben voilà vous allez avoir deux sur certainement ces notions là c'est un peu l'équivalent de des fichiers erb ouais je me trompe pas rb pour peu pète donc qui est en format quoi sous langage ruby donc pour les modules les plus courants on a du postgres du vmware la w du livre du network des choses des spécifiques au network du graphana du postgres du mysql etc etc il y en a vraiment énormément et il est également utilisable donc là on a dit en pouche mais on peut aussi faire du pool avec ansible c'est à dire à partir de notre machine centralisée récupérer des informations sur les serveurs pour pouvoir ensuite les exploiter voilà donc on va voir ça au fur et à mesure des vidéos ne vous inquiétez pas j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner pour pas manquer les prochaines vidéos sur anti bull et moi je vous dis à très bientôt sur le ski